Quand j'étais enfant dans la Creuse, j'étais complètement associée aux travaux agricoles, ce qui n'existe plus du tout. C'est plus possible pour les enfants d'aujourd'hui, pas même pour les jeunes enfants d'agriculteurs, de participer aux travaux parce qu'ils sont extrêmement mécanisés et donc ce n'est pas possible et puis qu'ils ont changé de nature. Moi, j'allais toujours garder les vaches et les moutons, c'était ce qu'on faisait faire aux enfants. On se regroupait entre petits bergers quand on était dans le même coin, alors on en profitait pour pêcher les écrevisses plutôt que de bien garder les vaches, mais on se racontait aussi des histoires et j'ai été aussi nourrie d'histoires comme ça et nourrie d'histoires aussi dans mon enfance par une femme de mon hameau qui était un tout petit hameau de 17 foyers et où il y avait une femme qui a vécu 106 ans et elle me racontait la guerre de 70 bien sûr qu'elle avait connue. Elle savait des chansons de cette époque là. Elle n'avait jamais su lire et écrire bien sûr, il n'y avait pas d'école. Elle était bergère à 7 ans, mais elle me racontait d'abord ses mésaventures de bergère parce qu'elle avait été attaquée par des vipères. Enfin, il y avait des tas d'histoires comme ça et puis surtout elle savait des contes entièrement. J'ai découvert à ce moment là ce qu'était la mémoire orale dont on n'a pas beaucoup d'idées. Bon, c'est les griots africains et tout ça. Il récite comme s'il lisait le livre, c'est à dire qu'elle ne changeait jamais un mot dans le même conte. Ça m'a frappé beaucoup parce que bon, j'avais à l'époque, quand elle est morte, je devais avoir 18 ou 20 ans, donc je l'ai bien connue et j'étais très frappée qu'elle ne change pas un mot. Elle le récitait alors qu'elle ne l'avait jamais lu. Elle avait donc mémorisé ce conte oral et elle le restituait toujours dans la même forme. Mais elle racontait plusieurs contes, mais toujours les mêmes puisque c'était sa culture et qu'il n'y en avait pas à côté. Et donc, elle n'avait pas pu élargir les bases. Et donc, elle racontait par exemple l'histoire de Geneviève de Brabant, qui est une histoire, je crois, qu'on retrouve évoquée dans Proust. Donc, ça m'a frappé parce que Proust évoque cette légende que ma vieille centenaire connaissait. Il y avait dans mon village et autour, enfin, sur le territoire de la commune ou de la commune voisine, des personnages un peu hors du commun parce qu'à l'époque, le milieu rural était extrêmement tolérant à ce qu'on appellerait aujourd'hui des marginaux ou des originaux. Tout à fait. Les fous, les gens handicapés mentaux, enfin, sous une forme ou une autre, parfois avec un retard mental. Les alcooliques au dernier degré, les réfugiés à une époque et certains étaient restés après l'Exode. Moi, j'ai connu un réfugié belge qui était arrivé. Ses parents avaient été tués dans le voyage, dans l'Exode. Il avait 14 ou 15 ans. Il s'est embauché comme ouvrier agricole. Puis, il y est resté. Il était marginal, non pas... Enfin, il buvait un peu. Mais à part ça, il était marginal, lui, que parce qu'il était étranger. Un belge, vous en êtes compte ? Et c'est pourtant un wallon. Mais bon. Donc, tous ces gens qui étaient un peu en marche par rapport à la société villageoise étaient bien traités. En réalité, on s'en amusait, parfois, oui. Aujourd'hui, on ne tolérerait pas qu'on s'amuse comme ça de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête ou qui boit trop, etc. On s'en amusait. Mais en même temps, on les nourrissait. En même temps, on ne les laissait pas tomber. Jamais. Et finalement, le village les gardait suffisamment pour qu'on n'ait jamais besoin de les interner. Non. Et ils arrivaient même à faire des petits boulots, des petits travaux. Et facile, quoi. Mais ils étaient associés. Ils n'étaient pas... Enfin, moi, je les appelle des marginaux parce qu'on dirait ça aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas en marge. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ils étaient particuliers, mais parfaitement intégrés à la société villageoise, ce qui n'existe plus. Et j'en ai connu donc beaucoup comme ça. Et je raconte l'histoire de certains. Des histoires plutôt drôles, souvent. Parfois semi-tragiques, mais qui se terminent bien. Et voilà. Donc, j'ai profité de l'occasion aussi de ce livre pour parler de ces gens que j'ai connus dans mon enfance. Évidemment, la région a pas mal changé. Comme je l'ai dit, les pratiques agricoles ont changé du tout au tout. Et malheureusement, on a arraché beaucoup de haies alors que c'était un pays extrêmement mystérieux. Vous pouviez être à 20 mètres d'une maison sans soupçonner son existence. Vous pouviez passer même plusieurs fois. Mais il y avait tellement de haies, tellement d'arbres. C'était très dense. Alors la culture a changé ça parce qu'il y a eu quand même pas mal d'arbres abattus et de haies arrachées. On nous dit qu'on le fait plus. Mais moi, je vois que ça se fait toujours dans le milieu agricole. Et les troupeaux sont devenus sauvages parce qu'ils sont énormes. Quand j'allais garder les vaches, c'était au maximum six, sept vaches. Beaucoup de gens n'en avaient qu'une ou deux. Maintenant, ce sont des troupeaux de 100, 200 bêtes. C'est presque les ranges américains. Et d'autre part, l'autre changement dans le paysage qui est induit par l'époque actuelle, c'est le réchauffement climatique qui détruit le stress hydrique, tue un nombre d'arbres. J'ai vu pour la première fois en 2003, j'ai vu pour la première fois des vieux chênes mourir sur le granit puisque nous sommes sur le granit. Donc, on ne garde pas tellement l'eau. Et donc, nous avons beaucoup d'eau l'hiver, mais beaucoup de rivières, beaucoup qui s'en vont. Et l'été, quand il y a trois mois de canicule et de sécheresse, les arbres ne le supportent pas. Et je vois partout des arbres mourir, y compris dans mon propre jardin. Et je suis toujours en train de couper, obligé de couper des arbres qui ont deux siècles, trois siècles. Ça fend le cœur. Et c'est pour moi un des grands soucis à venir. Et je trouve que ce n'est pas encore pris assez au sérieux. Pour autant, je ne ferai jamais ce que font certains écolos, aller vouloir saccager un Van Gogh ou la Joconde. C'est particulièrement stupide pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique. Mais moi, il suffirait de suivre la vie des arbres et de les montrer en train de mourir. Des arbres magnifiques pour sensibiliser les gens. Oui, je crois que les gens des villes, ne se rendent pas compte. Ils pensent que du moment qu'ils ont des pistes cyclables et qu'ils font du vélo, c'est résolu. Non.